Quand j'ai passé la ligne, j'étais quasiment certain de faire deuxième derrière Sylvain, donc c'était encore une plus grosse surprise. Donc là, je n'étais jamais monté sur le podium, direct sur la première marche. Je suis forcément content, c'est sûr. Le tour de Suisse, tu as pu quand même faire du spécifique derrière, avant le tour de Suisse ? Non, enfin, après ma chute, je n'ai pu faire que de l'homme trainer. Donc pendant trois semaines, j'ai fait de l'homme trainer avec le chrono, parce que j'avais le bras au début dans la plate et après dans l'unatelle. Donc, je ne sais pas, en juste en reprenant l'entraînement, ça m'a fait du spécifique. Au matin, après-midi, sur le chrono, pour travailler la position, je pense qu'il n'y a pas mieux. Même si à la fin, je ne pouvais plus voir ce vélo, mais finalement, ça a payé aujourd'hui. Tu venais pour quoi aujourd'hui avec ta dernière chrono du tour de Suisse ? Tu visais vraiment le titre, parce que c'était le but ? Non, le titre, je ne prenais pas trop avec Sylvain. Je pense que même si aujourd'hui, il fait 3e, ça reste le meilleur français. On a fait deux mois sans compétition, presque, forcément sur un circuit exigeant. Je pense que ça lui a coûté un peu dans le final. Maintenant, je venais plus pour un podium, j'espérais, même si ce n'est jamais facile. Maintenant, le maillot du color, c'est la stris sous le gâteau. C'est vraiment le truc que je ne m'attendais pas du tout aujourd'hui. Merci.